Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo qui va faire polémique à nouveau dans Destiny puisque je vais vous parler d'un glitch. Donc on va parler du glitch de crop tie. Évidemment, il y a une technique pour pouvoir tuer crop tie tranquillement, sans se fouler. Donc je vous livre la technique, c'est à prendre ou à laisser. Si ça ne vous plaît pas, rien ne vous empêche de continuer à jouer en légite. Évidemment, c'est quelque chose que je vous recommande si vous n'avez pas fini le raid, sinon vous allez vous gâcher tout le plaisir. Et pour tous ceux qui galèrent depuis des dizaines et des dizaines de raids, il y a une technique maintenant libre à vous de la prendre ou pas, ça dépend de votre façon de concevoir le jeu vidéo. Donc voilà, la technique, elle est la suivante. Quand vous lancez l'étape de crop tie, l'étape finale dans le raid de crop tie, il va falloir mettre le boss à terre. Et lorsque vous êtes sur le point de le mettre à terre, c'est-à-dire avant de lui porter par exemple votre dernière roquette, il va falloir que l'hôte de la partie se déconnecte. Donc le plus rapide, bien évidemment, c'est de débrancher tout simplement votre câble Ethernet de derrière la console. Ce n'est pas la peine de tout déteindre. Le plus important, c'est vraiment le timing. Donc c'est un glitch qui marche simplement. Il faut vraiment être très précis au niveau du timing, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se louper, qu'il faut vraiment se déconnecter avant, peut-être même une seconde, avant que le boss ne soit à terre. Donc une fois que ceci est fait, vous allez pouvoir à présent abattre le porteur de l'épée, récupérer l'épée et vous allez pouvoir enchaîner les coups d'épée sur Cropta jusqu'à ce que l'épée disparaisse et Cropta ne se relèvera pas. Donc bien évidemment, l'épée va disparaître et je crois qu'il vous faudra deux tours en tout pour en venir à bout. Faites attention également aux ogres qui continueront de spawner. Il est possible que les mobs soient un petit peu bloqués dans certains espaces vu que ça a fait complètement bugger cette étape. Donc ça, c'est normal. Et le dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est de faire très très attention pour le porteur d'épée aux chevaliers qui pourraient éventuellement vous shooter depuis les deux tours qui se trouvent dans les deux côtés. Si jamais cela arrive, n'oubliez pas de shooter la planète pour éviter de fail complètement cette étape. Et si vous êtes sympa, bien évidemment, n'oubliez pas d'attendre que la personne qui a fait la déconnexion rejoigne à nouveau la partie histoire qu'elle puisse looter à son tour quelques éléments de cette étape finale du raid. Donc pour ma part, j'ai eu des trucs plutôt sympas. À l'heure actuelle, je peux monter mon arca niveau 32. Il faut savoir qu'il me manquait uniquement un casque et que j'ai réussi à le looter en faisant ce glitch final. Donc voilà, j'ai eu tous les autres éléments en faisant le raid de façon normale, de façon légite. Donc ne venez pas de dire que j'ai fait tout mon personnage en glitchant, c'est absolument faux. Au passage, j'ai récupéré le champ d'Iryut qui est une sulfateuse qui a l'air plutôt sympa. Et je sais que mes collègues ont eu des armes assez sympathiques également. Je crois qu'il y a un collègue qui a eu une arme, un fusil à fusion. Et je crois qu'il y en a un autre qui a eu un marteau. Et côté récompense, vous aurez également divers éclats. Chaque joueur pourra looter un revêtement d'armure qui correspond au raid de ce nouveau DLC. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Sachez que ça risque fortement d'être patché puisqu'il s'agit d'un bug du jeu. Ce n'est donc pas quelque chose qui est prévu par les développeurs. Donc ça risque d'être patché très prochainement. Si jamais vous avez envie d'en profiter, je vous invite à le faire très très rapidement. Pour tous les autres, j'espère que vous ne serez pas déçus de voir un glitch de plus sur ce nouveau reine. Mais rassurez-vous, je pense que ça ne va pas traîner à être patché. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces sur du Destiny. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501